Salut les Néos, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Salut les Néos Naotekos de la family. Aujourd'hui, et vous me l'avez tous réclamé, vous en avez marre d'avoir que des épisodes d'une minute, alors je vous ai fait 10 épisodes d'une minute. Aujourd'hui on va faire donc les 10 conseils en portrait. C'est donc un épisode qui va durer 10 minutes, et puis si ça dure plus de 10 minutes, vous n'allez pas m'en vouloir les gars. Maintenant je dis top générique, c'est parti. Pour faire ce premier portrait, et pour ce premier conseil, je me suis dit, tiens, on va mettre Julie dans un couloir. Un couloir ça sert à quoi ? Ça sert à faire une composition où les lignes de fuite du corridor qui est placée derrière nous vont venir se croiser derrière sa tête. Mais le problème de l'endroit, c'est que la lumière ne vient que de la gauche, laissant évidemment le côté droit de son visage un peu dans l'ombre, ce qui peut être assez sympa, ça dépend du style qu'on recherche. Mais si l'on veut rééclairer ce côté droit, on peut utiliser ce que j'ai dans la main, qui s'appelle un réflecteur. Le réflecteur c'est quoi ? Le réflecteur c'est une surface soit blanche, soit argentée pour plus d'efficacité, soit d'autres couleurs existent aussi. Vous trouvez ça sur Amazon pour environ 18 euros, je vous laisse regarder, je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui va vous aller. L'intérêt de cet accessoire, il est simple, c'est léger, c'est incassable, et ça peut avoir beaucoup d'efficacité. Comme vous pouvez le voir, là je m'écarte, le côté droit du visage de Julie est dans le noir. Si j'utilise un côté argenté, je viens ici, je ramène de la lumière. Nous allons voir ce que ça donne en photographie dès à présent. Mon deuxième conseil est un conseil pour nous, les hommes, mais aussi pour les femmes. En fait, dans un portrait, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a la forme du visage, il y a, on va dire, la bonne humeur du modèle, la bonne humeur du photographe, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, mais surtout il y a aussi la qualité de la peau et ce qu'il y a au-dessus de la peau, qu'on appelle le sébum. Et le sébum, ça peut créer des petits problèmes, ça peut créer ce qu'on appelle des brillances. Comme dans cette photo où je n'ai rien mis encore sur mon visage, vous voyez bien que je brille au niveau du front, du nez et d'un petit peu partout. Il faut dire que j'étais venu à la défense avec mon vélo et qu'aujourd'hui, c'est une des journées les plus chaudes, paraît-il, de l'année. Alors, pour contrecarrer tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour contrecarrer tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle du fond de teint. Le fond de teint, c'est une petite poudre, compacte ou moins compacte, tout dépend un peu de ce qu'on achète comme qualité, qui on va mettre délicatement à l'aide d'un petit blaireau. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un blaireau. Enfin, un blaireau, c'est pour la mousse, mais on va dire qu'on va appeler ça un blaireau pour les hommes. Ça marche aussi donc pour les femmes, ça marche surtout pour tout le monde. Un conseil qui marche donc pour les filles et pour les garçons, je vous en fais la démonstration tout de suite en deux photos. Mais d'abord, il va falloir que je me poudre. Troisième conseil, puisqu'on a fait une photo en plein soleil tout à l'heure avec moi pour vous montrer l'efficacité du fond de teint. Si vous êtes obligé de faire une photo en plein soleil, comme vous pouvez le voir, la lumière est super dure. J'ai vraiment des ombres qui sont un petit peu partout sur moi et surtout, regardez la tête que je fais. Je plisse la tête, je plisse les yeux, je ne suis pas beau. Bon, naturellement, je ne suis pas forcément beau, mais là, encore pire avec le soleil, vous voyez ? Donc, pour améliorer les choses, on va créer un diffuseur. Un diffuseur, c'est un peu comme le réflecteur que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un grand rond avec une toile semi-transparente que vous pouvez toujours acheter sur Amazon dans les mêmes prix que ce que je vous avais dit tout à l'heure. Mais si vous avez envie de dépenser encore moins d'argent, c'est possible grâce à ça. Ça, c'est du papier cuisson que l'on trouve dans tous les monoprix, dans tous les carrefours, là où vous voulez. Et avec ce papier de cuisson, on va se faire un diffuseur maison. Je vous montre tout de suite, et en photographie et en vidéo, la différence entre avec et sans. Quatrième conseil en photographie, si vous avez envie de faire poser votre fusée assis sur une chaise, un banc ou bien un fauteuil, il y a des pièges à éviter. Le risque, c'est quoi ? En portrait, ce qui est intéressant, c'est l'engagement, c'est-à-dire le contact visuel que le spectateur a avec celui qui pose. Si la personne est assise comme l'est en ce moment Marley, c'est-à-dire complètement avachie en arrière, on a l'impression que le type n'est pas vraiment super réveillé, qu'il n'est pas là, il n'est pas avec nous. Si je demande à mon sujet, et donc à Marley, de s'avancer un tout petit peu et d'avoir le cou un tout petit peu plus dégagé, on a d'une part un peu moins de double menton, ce qui de toute façon, pour Marley, n'est pas trop un problème. Mais surtout, on a un contact, un engagement, puisque en avançant ses épaules, on a une communication plus directe, quelque chose de plus dynamique qui vient et qui émane de notre sujet. Vérifions maintenant la différence en deux photos. Je trouve que finalement, cet exercice avant et après fonctionne plutôt bien. Mon cinquième conseil devrait normalement être le premier de la liste. Ce conseil vous invite à vous intéresser à votre sujet, parce qu'une photographie de portrait, c'est évidemment un cadrage, de la lumière, mais c'est aussi une répartition spatiale d'illuminance de votre sujet. Mais qu'est-ce que cela veut dire ce gros mot ? Cela veut dire que, par exemple, Marley a une forme, une ossature de visage qui lui donne la forme particulière, mais il a aussi des réflexions qui dépendent en fait des brillances de sa peau. Toutes ces choses font que, notamment, son visage n'est pas forcément super symétrique et qu'il va avoir peut-être un bon et un mauvais profil. Si d'ailleurs, votre sujet vous dit « Ah, je préfère mon profil droit », écoutez-le. Ils se connaissent souvent mieux que vous qui venez de les rencontrer une heure avant. Ce que je vais faire avec Marley, comme avec Julie tout à l'heure, c'est que je vais chercher, finalement, le bon profil. Qu'est-ce que je vais faire avec mon appareil ? Eh bien, je vais être au-dessus, en-dessous, je vais faire plein de photos. Je vais être à droite, à gauche, en bas, en haut, de manière à voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Toujours est-il que c'est à vous, photographe, de trouver ce bon angle. Et c'est en faisant tous ces essais en haut, en bas, à droite et à gauche, que vous allez voir exactement ce qui peut fonctionner avec votre modèle. Qu'est-ce qu'il y a de très important dans un portrait, à votre avis ? Le regard. Et je vais vous donner le conseil suivant, qui est donc le numéro 6. C'est comment ouvrir le regard de votre modèle. C'est très simple. Je vais demander à Julie, qui, naturellement, est assez hautaine et distante, avec le menton assez relevé. Eh bien, je vais lui demander de baisser le menton. Et en baissant le menton, elle va ouvrir les paupières. Et donc, en faisant ouvrir le regard de Julie, eh bien, nous allons avoir un portrait où on sera plus en communion avec son regard. Alors, évidemment, il y a un piège à éviter. C'est le double menton de la personne. Avec Julie, je n'ai pas trop de problèmes. Je peux lui demander de baisser le menton assez loin, et elle n'aura toujours pas de double menton. Avec d'autres modèles, eh bien, vous ferez attention, évidemment, à ne pas aller trop loin. Le 7ème conseil est le suivant. Apprenez à bien savoir d'où vient la lumière. Alors, vous le savez, quand on veut savoir d'où vient le vent, on prend son doigt, on le mouille, et là où c'est plus frais, c'est là d'où vient le vent. Eh bien, on va faire la même chose avec la lumière. On va prendre sa main, on va regarder sa paume, on va la faire tourner, et on va voir l'endroit où elle est le plus éclairée. Et moi, si je fais ça, je m'aperçois que, globalement, la lumière vient plutôt de par là. Donc, si je dois prendre en photo Julie, ce que je vais faire tout de suite, je ne vais pas lui demander d'être comme ça. Non, non, non. Évidemment, je vais plutôt la placer comme ça, de façon à ce qu'elle ait la lumière qui vienne directement sur elle, et du coup, je serai moi, dos à la lumière. Mon huitième conseil consiste à détendre l'atmosphère. En effet, face à votre appareil, il y a une personne, et cette personne, fondamentalement, peut être très stressée. Pour détendre l'atmosphère, rien de tel que quelques bonnes blagues. Alors évidemment, je ne vous demande pas de faire un one man show à la Cyprien. D'ailleurs, si on avait ce talent-là, eh bien, on n'aurait pas fait une chaîne photo, on aurait fait une chaîne de blagues. Des blagues, moi, je ne vais pas vous en donner, parce que tirer de leur contexte, vous allez les trouver nuls et pas drôles. Moi, j'ai mes propres blagues, je les utilise assez régulièrement, et j'essaie d'en trouver des nouvelles, histoire de ne pas trop me lasser moi-même personnellement. Ce qui est important, c'est de se moquer gentiment de la personne, de pouvoir la faire rire d'elle-même. Et quand elle rit, vous pouvez alors, à ce moment-là, appuyer sur le bouton. Neuvième conseil qu'on va faire avec Marley, c'est que faire de ses mains ? Souvent, dans un portrait, on met les mains dans le dos, ou on les met le long du corps, et c'est super moche. Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir toujours avec vous quelques accessoires que votre modèle va pouvoir tenir et avec lequel il va pouvoir jouer. Là, Marley, c'est très simple. Je lui ai donné, parce que c'est un grand garçon et un grand enfant, quelques hand spinners, et on va donc faire une petite série avec les hand spinners. Et ça, si ce n'est pas de la photographie dans l'air du temps, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je sais, vous allez me dire, on n'a pas toujours un hand spinners entre les mains, ou la personne qu'on fait poser n'est peut-être pas super d'accord pour jouer avec un jouet de grand garçon. Eh bien, on peut quand même faire des choses avec les mains. Par exemple, avec Julie, là, sur cette pose, je lui ai demandé de placer ses mains comme ceci ou comme cela. Ce qui, avec une femme, marche souvent très bien, car c'est une pose assez féminine. On va essayer, vous allez voir. Mon dernier conseil, c'est être créatif. En portrait aussi, vous pouvez le faire. Et être créatif dans un cadrage, ce n'est pas forcément vouloir être forcément à l'horizontale. On peut aussi faire des portraits en étant vu du dessus ou vu du dessous. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si cela vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Merci à Marley, merci à Julie. J'espère que vous avez, vous aussi, appris des trucs. Je ne sais pas, peut-être. Il faut dire qu'ils sont tous les deux étudiants en photographie. Alors, si je leur ai appris quelque chose, eh bien, j'aurais au moins gagné ma journée. Et pareil pour vous. Si vous avez appris quelque chose, eh bien, sachez que j'en suis content. Faites le mot savoir dans les commentaires de la vidéo. Et puis, si vous voulez d'autres épisodes comme celui-là, faites-le-nous savoir aussi. Bye bye ! Donc, on est en voiture. On va où Julie ? On va par là ou on va par là ? Par là. C'est sûr ? Moi, je pense que par là, c'est mieux, mais bon. Non, c'est pas la même. Ah, tu es comme ça, toi, tu ne te fais pas guider. C'est moi qui ai le volant, quand même. Ah non, c'est vrai, on est dans une voiture anglaise. C'est toi. Ça tourne ? Pardon. Pardon. Donc, on a fait le cinquième. Putain, je... Mais le 6. Le 6. Alors, le cinquième, c'était celui. On est au 6. Merci. Heureusement qu'il soit là, parce que franchement, là, c'est du fromage blanc. Je crois que j'ai dû m'abîmer le fond de teint. Vous faites baisser le visage. Donc, on va attendre deux secondes que nos copines aient fini de passer. Parce que sinon, on ne va pas entendre ce que je dis. Ce n'est pas très intéressant ce que je dis, mais quand même. Voilà, tu restes comme ça, je vais faire tourner les deux. Tu as des doigts en confiture ou quoi ?